Cela dit, il importe de se demander comment se produit le passage d'une phase à une autre. Et il me semble qu'on ne peut pas ignorer la possibilité d'une transformation au niveau des aires cérébrales qui seraient affectées par une psychologie. Parce que sans cela, on ne voit pas très bien pourquoi on passerait d'une phase à une autre. On peut dire, oui, il y a les configurations astrales qui sont là et là, mais il faut aussi que cela soit impactant et impacté au niveau des individus, au niveau des personnes. Et donc, j'ai toujours pensé que les neurosciences ont un rapport avec l'astrologie, mais à condition qu'elles n'en acceptent la psychologie, ni une certaine psychologie en tout cas. Et je dirais qu'en phase équinoxiale, les gens sont programmés pour reconnaître l'importance de la verticalité. Et pour reconnaître ce qui incarne au mieux cette verticalité. Et qu'en phase équinoxiale, les gens n'ont pas cette programmation et vont... On est dans l'horizontalité. L'horizontalité, c'est extrêmement variable, varié. On s'y perd. Donc, quelque part, il y a une programmation équinoxiale qui se produit tous les 15 ans. Jusqu'entre-temps, il y a une période solstitiale intermède, en quelque sorte. Et lors de cette période équinoxiale dans laquelle nous trouvons actuellement, il semblerait que les gens soient programmés pour reconnaître une certaine autorité, une certaine supériorité de la part d'un certain nombre de leaders. Voilà ce que je pense. C'est parti.